Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on va créer une simple présentation à partir d'un PDF qui est de moyenne qualité, c'est-à-dire qu'ici on a un document PDF qui a été scanné et en fait ce document PDF, il contient 127 pages, on le voit ici la qualité n'est pas extraordinaire, mais j'entends que c'est tout à fait potable surtout si l'on va imprimer ce document Pour une présentation sosie, là où on cherche vraiment une qualité d'image avec des images vectorielles qui ne sont pas altérées, dont les éléments ne sont pas altérés si on zoome dedans, là on est un petit peu coincé, mais je vais vous montrer que ça marche quand même et c'est tout à fait potable pour les élèves Alors, ce document PDF ici, vous l'avez et cette carte vous intéresse par exemple la carte de l'Empire de Charlemagne ici, 768 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une capture d'écran Donc une capture d'écran, elle peut être faite différemment Ici, j'ai un petit logiciel qui me dit une capture d'écran Sur Windows, ça peut être différent aussi Sur Mac également, mais j'entends le résultat elle-même Donc prendre une capture avec la zone qu'on sélectionne nous-mêmes en balayant l'écran avec la souris On relâche et on enregistre tout ça sur le bureau Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette image qui a été enregistrée ? On va tout simplement l'ouvrir avec InScape Donc, je vais peut-être d'abord ouvrir InScape Tac Voilà Et puis je vais l'importer directement depuis Donc c'est celle-ci Boum Bien sûr que j'aurais pu au préalable changer l'orientation de la page du document en paysage Voilà Et maintenant, je vais pouvoir faire rentrer ma carte dans la page Voilà, la qualité n'est pas top, mais vous allez voir que ça va aller très bien Vous avez même la possibilité, je ne sais pas pour quelles raisons vous devriez le faire Mais admettons, d'aller tout d'un coup indiquer ici quelque chose Voilà Et puis de mettre encore un élément si vous le souhaitez Parce que vous devez le faire au niveau de votre cours Donc, à partir de ce moment-là, vous vous rappelez, on enregistre le tout en format SVG SVG qui est là Hop, on va l'appeler carte Carte Charlemagne Charlemagne Boum Et voilà Donc là, maintenant, on va l'ouvrir dans Sosie Notre carte, elle est là On l'ouvre avec Sosie Voilà On peut tout de suite changer la résolution de l'écran pour le document Voilà Et puis, on va procéder en ajoutant chaque fois les 4, 5, 6 vues Commençant par ce qui était, ce qui est de nos jours l'Espagne Hop Donc, on va, par exemple, choisir Vu que c'est un document de piètre qualité On peut choisir, en fait, de ne pas forcément zoomer en gros sur la page Mais d'uniquement faire un focus sur cet élément-là sans zoomer forcément dessus De façon à ce que l'élément garde un peu sa qualité Ça, ça serait pour la voie numéro 6 Pour la numéro 5 On pourrait penser à zoomer sur la France Pardon Attendez, tech Voilà On pourrait donc zoomer sur la France Donc, renier de nouveau Voilà On va renier Et on va faire un Pour une attention sur la France Etc, etc Et donc ici, si on joue déjà ces deux slides que j'ai C'est-à-dire celle-ci et celle-ci Voilà Vous voyez Ici, on a donc l'attention de l'étudiant De la classe qui est portée sur une partie du document Ici, donc cette partie de la carte Et puis, d'un coup, on avance directement vers une autre partie Donc ça, c'est aussi une manière de En faisant une capture d'écran dans le document D'une qualité qui est correcte Mais qui n'est pas exceptionnelle Eh bien, ça marche Et ça fait le job, comme on dit en bon français Vous pouvez donc imaginer ceci pour plein d'autres documents Une autre façon encore de le faire C'est typiquement d'avoir Et je pense que ça, c'est assez utile C'est de faire pour des analyses de texte C'est-à-dire, vous scannez un texte Et puis, vous avez ensuite le texte devant vous Et puis, vous faites des focus sur telle et telle partie du texte Et je vous mettrai ça dans une autre vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz